Merci M. le rapporteur. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les précédentes auditions parce qu'elles témoignaient d'un intérêt bienveillant et éclairé dont je vais maintenant abuser parce que j'estime qu'il y a urgence. Les diverses autorités que vous avez reçues vous ont identifié jusqu'à 70 risques, paraît-il, quant aux crypto-monnaies. Il me semble qu'ils en ont oublié un seul, c'est que ça marche et que notre pays reste sur le côté ringard, affaibli et marginalisé. Mais bon, vous avez su éviter la solution complaisante consistant à n'inviter que ceux qui tiennent des discours alarmistes sur Bitcoin et lénifiants sur tout le reste. Inversement, beaucoup de bitcoineurs parlant avant moi mais aussi avant le Conseil d'État sont venus demander un peu de paix, un compte en banque et l'application de la flat tax. Les interviews que j'ai lues récemment, tant de vous, M. le rapporteur, que de Mme de Larodière suggèrent que vos missions ont finalement bien reçu le message. Je ne vais donc pas le répéter, d'autant qu'il me semble que ce serait en rester à mi-route. La situation était en effet antérieurement tellement insatisfaisante que le risque est grand en faisant de vrais efforts d'en rester pourtant à une situation extraordinairement peu compétitive. En réalité, on a perdu des années sur la base de simples instructions fiscales parues au Bofip en 2014, avec des taxations aux deux tiers qui n'ont pas rapporté un copec à la République. Quant au Conseil d'État, il a excellemment répondu à la question telle qu'elle était posée, mais il n'a pas réglé la question. Je voudrais d'abord essayer de dissiper quelques mirages touchants à la souveraineté. On peut chasser de France les bitcoineurs, comme le Philoui XIV avec les protestants, qui menaçaient également sa souveraineté, dans l'exception de l'époque. Ce n'est pas aujourd'hui ce qu'on lui attribue de plus intelligent, et ce n'est pas ce que vous voulez, mais c'est bien ce qui pourrait arriver. Il est difficile ici de conserver les schémas régaliens, de raisonner en termes de territorialité, de souveraineté ou d'intérêts nationaux. D'abord, bitcoin est la monnaie d'une communauté autonome du cyberespace. Les États n'ont rien fait pour faire partie de cette communauté, et n'y ont pas de prestige particulier. Dans le cyberespace, bitcoin est déjà régulé. C'est son mode, son code qui est souverain, et plus précisément, c'est le consensus non autoritaire qui est souverain. C'est dans la nature des consensus, ils sont naturellement souverains. Le cyberespace n'est pas le prolongement du territoire national souverain. Il ressemble beaucoup plus à de la haute mer qu'à un plateau continental, pour donner une image. Les humains vont partager ce cyberespace avec un nombre croissant de machines, de robots, de programmes décentralisés. L'euro ne peut pas être la monnaie de ce cyberespace, parce que celle-ci doit être programmable, dirigeable, paramétrable, intelligible par des machines travaillant entre elles en réseau. Alors, certains sont venus vous dire que les échanges décentralisés rendront le pouvoir aux utilisateurs. D'accord ? Mais est-ce que c'est suffisant pour dire que c'est bon pour la France ? Suffisant parce que ce serait mauvais pour les GAFA américains, mais en avons-nous tellement envie d'ailleurs de gêner les Américains. Je crois qu'il faut sortir de cette vision que j'appellerais Westphalienne de la diplomatie. Et pareillement, tout le monde est venu vous suggérer que la France prenne le leadership de la blockchain. Pour moi, c'est beau comme du romantisme. Il ne manque plus que la femme avec son drapeau dans le tableau de Delacroix. Bitcoin, en réalité, est la monnaie des échanges décentralisés, qui vont réaplatir l'Internet, mais qui n'offrent pas, pas plus à la France qu'à un autre, de positions centrales ou éminentes à prendre. Alors, abordons le sujet qui fâche, l'impôt. Je paye sans problème mes impôts. Non pas comme le sujet d'un souverain, non pas comme un mouton qui doit sa laine au berger, mais comme citoyen, parce que je sais bien ce que je dois et ce que mes enfants doivent à la République. Mais maintenant une question. En tant qu'internaute, qu'est-ce que l'État fait d'utile pour moi ? J'ai posé un jour cette question chez France Stratégie, et après un long blanc, on m'a répondu « il gère les fréquences qui sont un bien commun ». Franchement, c'est un peu court. Le roi Georges III voulait taxer le thé de ses sujets d'Amérique comme ça, pour jouer au roi. Il a perdu les États-Unis. Vous voulez l'argent du bitcoin ? Aidez-le. Créer ce que les anglo-saxons appelleraient une « special relationship » entre l'univers du bitcoin et un pays qui serait agréable et utile à ses entrepreneurs. Faisons-le en étroite collaboration entre acteurs du secteur et fonctionnaires, mais avec de l'écoute réciproque pour ne pas accoucher de nouvelles solutions hors sol. Maintenant, qu'est-ce que vous pourriez faire en tant qu'État qui pourrait justifier l'impôt dans le cyberespace ? A défaut de régir ce qui se passe sur la haute mer numérique, vous pouvez faire de la France un port attractif pour les bateaux du cyberespace. Aussi libre qu'un bateau soit en haute mer, il a toujours besoin d'un port. Il n'a pas besoin de 50 ports d'ailleurs. C'est donc là qu'il y a des places à prendre, très vite. Et c'est là, si la France devient un tel port numérique, qu'elle en aura les recettes. Qu'est-ce que ça veut dire pour la cryptosphère, un port accueillant ? Je file la métaphore. Un port en eau profonde, avec un marché local des cryptos actifs, profond et libre. Des infrastructures, c'est des plateformes, peut-être une nationale, mais je suis d'accord avec ce que vous a dit Alexis Collomb. Si on la paramètre de façon trop brutale, on n'aura rien du tout. Des dockers, c'est des entreprises de services puissantes et performances. Des ateliers et des ingénieurs, ce serait une R&D qui ne soit pas entravée par la fiscalité. On va y revenir. Une justice, qui comprenne les concepts nouveaux. Un état de droit accueillant, accessoirement plus d'invectives et de menaces. Ça, c'est gratis au moins. Un état numérique, offrant une véritable e-administration et pas des PDF à télécharger sur des sites remplis d'erreurs 404. Un usage généralisé de la signature électronique. Une identité numérique appropriée pour les citoyens, les entreprises et les machines. Or, on a toujours en France des cartes nationales d'identité illisibles par une machine et l'État s'est fait récemment condamner pour le bug des cartes grises sur les automobiles. Donc, adoptons le X-Rod estonien plutôt que le trousseau de clé de France Connect, dont vous fait la publicité par ailleurs. Un port correct, ce serait aussi un port où il y aura un système de comptabilité qui fasse une place claire et réaliste aux cryptoactifs et reconnaisse que ceux qui servent à payer sont des devises. Une fiscalité adaptée à chaque usage du bitcoin n'est pas unique. Après tout, fiscalement, on ne traite pas l'or de manière unique selon qu'il est dans une mine, dans une dent, dans une pièce de monnaie, dans un bijou, dans une antiquité ou dans un produit financier. Or, le bitcoin est une sorte de métal comme l'or. Un système de paiement ouvert. Il faudrait qu'il y ait en France des banques qui ouvrent des comptes aux crypto-entrepreneurs, qui acceptent les flux de cash-out. Et pourquoi pas qu'ils fassent l'interface de façon à ce qu'il y ait des émetteurs de cartes Visa ou cartes bleues en bitcoin. Un pays où on a la possibilité de payer en bitcoin, unitairement moins de 1 000 euros si vous voulez, mais avec un montant annuel réaliste, et pas les 5 000 euros exonérés du régime fiscal, ce qui correspondrait à peine à 400 euros par mois. Et ceci sans tracasserie comptable ni fiscale, dans l'esprit d'ailleurs de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne. Une liberté raisonnable laissée aux gérants de fonds d'intégrer des cryptos en fonction de leur stratégie de risque, et un État qui mine. Oui, ça, ce sera un véritable enjeu de souveraineté et de compétence. L'État pourrait participer activement à la vie de la communauté et s'instruire. Pour moi, un tel pays justifierait sa prétention à instaurer, sur les opérations cryptos, une fiscalité raisonnable, alors pas à 36% ou même à 30% alors qu'on est enterré de pays européens où c'est souvent proche de 0%, une fiscalité qui aurait plus de chances d'être fructueuse que l'actuelle qui pratiquement ne rapporte rien. La taxation est loin d'être le seul sujet, mais c'est un sujet essentiel. Un, on vous l'a déjà dit, la fiscalité personnelle est en amont de tout. Deux, très peu de porteurs, moyens et gros, détiennent leur bitcoin via des sociétés. Ils sont incapables de vous établir une comptabilité exhaustive sur des années, sur des dizaines d'adresses, des milliers de petites opérations, puisque chaque ordre d'achat ou de vente sur la blockchain est éclaté en une dizaine de... Il y a eu des pertes, il y a eu des dons, il y a eu des paiements, il y a eu des plateformes close, il y a eu des applications qui ne sont pas maintenues, tout le monde a perdu des bitcoins, etc. Vous pouvez oublier les ICO si vous n'offrez pas un cadre fiscal correct, mais aussi un cadre concret applicable. Remettez les pendules à l'heure et repartons sur une base réellement applicable, ce qui ne veut pas dire forcément une régulation unique pour tous les usages. D'abord, pour moi, il n'y a aucun argument intelligent pour taxer les échanges entre cryptos, quand parfois aucune des deux n'est cotée en euros. Autant aller dans les cours de récréation taxer les échanges de billes contre calots. Et si vous faites ça, accessoirement, dites adieu à toute forme de recherche et développement sur l'Internet des objets, parce que l'Internet des objets, il va fonctionner comme ça, en échange entre token contre token. Donc si vous voulez taxer, adieu. Les paiements en bitcoin, comme en devise, sont des paiements, et comme tels, ils sont exempts de toute incidence fiscale. L'Allemagne l'a déjà réaffirmé. Les particuliers ne peuvent pas être soumis à chaque opération à l'obligation de remplir un formulaire 2048M-SD dans le mois suivant. C'est une blague. Pour les bitcoins d'investissement, et je termine par ça, il est urgent d'imaginer un système de dégrisement. Bitcoin est déflationniste. Le lui a-t-on assez reproché ? C'est donc un placement qu'on n'est pas forcément pressé de réaliser, sauf à la marge pour vivre. Et ça, ça devrait quand même changer les perspectives, même fiscales. En l'absence d'ISF et d'exit tax, vous ne pouvez rien contre les porteurs à long terme. C'est à l'État d'être attractif pour ce que j'appelle la remontée à la surface, en monnaie légale, sans lesquelles, de nouveau, vous n'aurez pas la moindre ICO en France. Pas de remontée à la surface, pas d'ICO en France. Il est donc moins utile de connaître l'origine des bitcoins détenus par des geeks que de mettre en place un système intelligent pour l'avenir. Le dégrisement dont je parle ne peut se faire que par une flat tax ad valorem, sans justification, hormis procédure pénale, naturellement, sans justification, vous les avez achetés où, à quel prix, etc., une flat tax ad valorem avec un taux intelligent. Il suffirait à cet égard d'ajouter un mot, le mot précieux, à la définition du bitcoin et de l'éther comme bien meuble incorporel, précieux, pour être, en matière de bitcoin et d'éther d'investissement, dans le système actuel de taxation de l'or à 11% plus 1,5% de CRDS sur le seul prix de vente, pas de la plus-value à calculer, sur le prix de vente. Sauf à me démontrer que ce taux, que je n'ai pas inventé, est injuste, il paraît très véritablement adapté à la situation actuelle de bitcoin et à sa nature d'or numérique, largement adapté par la communauté. Ce dégrisement pourrait être mis en place, peut-être temporairement, sur une liste de plateformes ou avec inscription d'une mention dans une transaction. Ce système serait facultatif, mais même à 11,5% contre 0% à nos portes, il pourrait être attractif, me semble-t-il, si et seulement si on a en même temps construit ou donné des signes qu'on construisait en France un cadre juridique globalement attractif comme celui que je viens de vous décrire. Merci. Et 11,5% c'est hors social ? 11% c'est du fiscal ? 11% c'est du fiscal et 1,5% c'est CRDS. Il n'y a pas d'ouvre sociale ? Non. Et j'insiste quand même, un lingot d'or. Vous savez que la France est le deuxième propriétaire privé d'or au monde, or je suis historien de formation, on ne voit jamais l'or, les notaires ne le voient jamais. Il sert à ajuster les patrimoines lors des successions et en fait il passe sous la table. Un lingot d'or qui ressort à la surface aujourd'hui, qui date d'avant 1971, il s'est gobé la plus-value Nixon et il est passé deux à trois fois à un taux marginal de 30% sous le radar de l'impôt sur la succession. Donc en fait vous pourriez le choper entièrement en disant ceci est à moi. Vous le lavez à 12%. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi le Bitcoin ne bénéficie pas d'un tel régime. et je vais faire un peu de mal à comprendre ce que je crois et je n'ai pas de mal à comprendre Et on a dire la balance